Alors, je vais présenter du coup le cri de Nicolas Beuglet, tome 1 d'une trilogie. Là, on est dans l'univers de la Norvège, c'est dans un hôpital psychiatrique de Gosta, à quelques kilomètres d'Oslo. Donc, c'est l'histoire d'une inspectrice, Sarah Keirgen, qui est appelée pour a priori un suicide qui a eu lieu à l'hôpital psychiatrique. Et en fait, elle découvre un patient, 488. Il est appelé comme ça parce qu'il a du coup sur le front ce numéro qui a cicatrisé. Il est mort, figé avec un cri d'épouvante sur le visage. Et de là commence du coup toute une enquête. Sarah du coup se rend compte qu'en fait, c'est absolument pas un suicide qui a eu beaucoup plus que ça. Et là, du coup, on rentre dans une course à travers le temps, un petit peu l'espace aussi. Nicolas Beuglet écrit de manière rapide, c'est assez synthétique. On avance vite dans l'enquête. Et en fait, l'enquête est assez vite résolue. Mais autour de là, gravite beaucoup d'aspects historiques, géographiques et scientifiques qu'on ne pensait même pas possibles. Et il parle en fait de questions qui sont troublantes encore aujourd'hui, qu'on se pose encore aujourd'hui dans la société. Et de là, on se rend compte dans les remerciements, quand on va jusqu'au remerciement, qu'en fait, c'est basé sur des faits réels. Donc on en sort encore plus troublés, quoi. Pour moi, c'était un réel coup de foudre. J'ai l'habitude du coup de lire des thrillers, des polars. Mais celui-là, du début à la fin, on est accrochés. Je n'ai jamais été autant perturbée par un livre. Et Nicolas Beuglet, du coup, ancien journaliste, sait de quoi il parle. Enfin, on sent qu'il a vraiment fait beaucoup de recherches. – Sous-titrage Société Radio-Canada